C'est là on voit c'est vraiment très intéressant parce que les questions sont vraiment prises dans l'ordre d'arrivée et là j'ai même un décalage de deux semaines au moins par rapport par rapport à aujourd'hui je prends les questions d'il y a deux semaines et pourtant chaque question s'inclut dans le thème de ce soir c'est vraiment magnifique alors est ce que tu as réellement peur de la jouissance tu as peur que ta jouissance prenne forme c'est pas pareil tu acceptes la jouissance à l'intérieur de toi mais tu n'acceptes pas qu'elle prenne forme de manière concrète donc on est bien sur ta relation à l'extérieur et surtout ton rapport à ton mental donc si je veux voir comment fonctionne ton écosystème mental l'écosystème mental me ment donc je ne peux pas lui faire confiance voilà ce que ça me raconte donc en fait tu te prends forcément des portes dans la vie des portes fermées mais bien évidemment parce que le mental te ment le mental est un est un traître le mental elle comment je pourrais dire est la représentation même des liens familiaux qui sont que je ne veux plus voir dans ma vie donc sachant que c'est intéressant pour tout le monde ou d'où est ce qu'on tire nos ressources de mise en action de mise en forme des énergies à travers des outils concrets à travers des projets c'est de notre femme donc la famille est une est une porte d'entrée magnifique et une porte de sorte de sortie une porte d'entrée une porte de sortie pour aller aller choper nos ressources de comment je veux faire alors du coup pour ton écosystème mental ouais tu veux te séparer de ton mental comme tu veux te séparer de ta famille ou plutôt des liens toxiques qui sont qui sont linéans à ta famille pour être plus clair parce que je peux être plus clair que ça je sais pas d'accord tu stress par rapport au regard de l'extérieur que ce soit ton feu sacré ou autre c'est assumer et mettre tes tripes sur la table et ça signé et oui ça signifie devoir dominer les autres alors je ne parle pas de domination genre dominateur dominatrice où je n'ai les autres et tu te bases sur cette croyance là c'est à dire que si moi je pose ce que je veux et ce que j'aime dans ma vie maintenant et que je lui donne une forme je vais dominer l'autre avec ça forcément tu tu freines des quatre fers parce que tu veux pas ressembler à quelqu'un qui veut dominer l'autre est ce qui te fait réellement peur c'est la jouissance que tu pourrais en retirer de cette relation de soumission domination parce qu'en fait c'est c'est une énergie qui sous-tend beaucoup beaucoup de relations parce que lorsque tu es thérapeute ou n'importe quoi lorsque tu crées ton entreprise de manière générale ou que tu veux initier un jardin partagé en bas de ton immeuble et que c'est toi qui est à l'initiative de ce projet là tu crées une règle et forcément tu crées un jeu donc c'est un cadre et les gens vont rentrer dans ce jeu et avec les gens tu as créé des règles ça c'est la domination c'est une énergie de domination et qui est bien posée alors pourquoi je te dis ça parce que tu veux être à tout prix être du côté des gentils et les gentils sont ceux qui qui n'attaquent pas et qui répondent et qui et qui attaque seulement si on les attaque d'abord donc c'est vraiment un côté dogmatique et bien bien je suis dans les clous et je ne veux pas et je ne veux pas forcément dépasser des clous donc c'est en rapport aux règles aux règles que tu te soumets que tu auquel tu es soumise ou que tu te soumets toi même ouais on est là donc ça c'est évidemment aussi valable pour le groupe et qu'est-ce qu'il ya à dire comme info d'évolution ouais c'est à l'autre de créer les règles on remet on remet le pouvoir à à l'autre mais ça je l'ai déjà dit donc je suis un peu redondrant par rapport à ça il ya un truc que je manque là dedans c'est quoi je rigole de ma déloyauté je préfère être passif dans ma vie parce que être passif ça veut dire ne pas ouais je reviens au social parce que c'est vraiment là le tu que soit toi ou le groupe tu es tu es vraiment sur ça si tu dois d'accord tu dois rentrer dans un voilà c'était ça que j'avais loupé je dois trouver tu dois trouver un consensus social pour toi pouvoir te placer si tu n'as pas le consensus et donc si tu n'as pas le drapeau vert si tu n'as pas le feu vert de toutes les personnes dans ton cercle social qui sont des piliers pour toi tu ne bouges pas si tu as un feu rouge tu ne bouges pas si tu as un feu orange tu vas ralentir donc en fait ta liberté et ta jouissance sont définies par rapport à l'extérieur et pas par rapport à ton ego donc information d'évolution pour l'écosystème de ton identité c'est quoi ça me dit de freiner les vidéos de freiner la vie des autres de freiner tout ce qui est extérieur et de commencer à te à aller voir ton instinct l'instinct que tu ne peux pas contrôler donc on est en face de ton irrationnalité donc en fait laisse l'information d'évolution pour toi c'est structure donc laisse ton irrationnalité prendre le pas voilà ce que je pourrais dire pour toi belle soirée à toi aussi de vie c'est bon